Après l'Europe en 2012, la compagnie aérienne congolaise Eker fait cap sur le Moyen-Orient. Le vol d'essai Brazzaville-Dubaï-Dubaï-Brazzaville a été une réussite. Partie de Brazzaville mercredi, il est revenu ce vendredi. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Commentaire Florencia Sampori. C'était l'un des objectifs du premier trimestre 2014 pour la compagnie aérienne Eker. Ouvrir une ligne sur le Moyen-Orient. Le vol inaugural Brazzaville-Dubaï a eu lieu ce mercredi 5 février 2014. A son bord, quelques personnalités parmi lesquelles le ministre congolais délégué au transport en charge des questions maritimes et fluviales, Gilbert Mokoky, des cadres de la compagnie, des invités de marque, des journalistes nationaux et internationaux. Dans un Boeing 757, avec un climat plutôt détendu, il a fallu 6 heures et 50 minutes pour allier Dubaï depuis la capitale congolaise. La qualité des services à bord a été irreprochable. Les mesures de sécurité ont été respectées. Ce que je peux dire, c'est que les impressions sont bonnes. D'abord la qualité du service dans l'avion et puis l'atterrissage. On a fait un bon atterrissage. J'étais plutôt agréablement surpris par la qualité du personnel, donc du pilote et de l'ensemble du personnel. Jeudi à Dubaï, lors d'une conférence de presse avec des journalistes locaux, la délégation congolaise a présenté le Congo, ses ambitions, la société Eker et ses perspectives à venir. La liaison Brazzaville-Dubaï débutera en mars prochain avec trois vols directs par semaine. Une première, car jusqu'ici les vols transitaient par Nairobi ou Addis Abeba. L'ouverture sur le Moyen-Orient marque le lancement du deuxième vol transcontinental après Paris en août 2012. Plaque tournant du Moyen-Orient, Dubaï est une destination importante pour de nombreux Africains. Un choix stratégique pour Eker. Premièrement, Dubaï est une destination très intéressante pour les Congolais, aussi pour les Africains de la sous-région, pour les affaires, pour le shopping. Le lancement du premier vol inaugural sur Dubaï a coïncidé le 5 février avec l'inauguration du deuxième module de l'aéroport Maya Maya de Brazzaville. Une infrastructure sur laquelle Eker peut s'appuyer pour augmenter son trafic et s'imposer comme leader dans la sous-région Afrique centrale. Un défi majeur qui passe par la régularité de ses vols et de sa flotte. Sous-titrage Société Radio-Canada